Nous allons célébrer la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Première gerbe à être déposée, la gerbe de l'Union Nationale des Combattants. La gerbe de la municipalité que j'ai l'honneur de déposer avec mes deux collègues adjoints. On mord. L'Union Nationale des Combattants Merci. Lecture du message de l'UNEC par Claude Mercory représentant l'association Abesson. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames et messieurs, allocution de l'UNC pour la journée du 5 décembre 2017. Ils étaient des instituteurs. Le FLN les a tués parce qu'ils incarnaient la France dans l'Orest. Ils étaient des appelés, morts en combattant les rebelles. Ils étaient des rappelés, victimes d'une embuscade dans le Djebel. Jean-Claude, un pied noir, chef d'une section administrative spécialisée, a été abattu parce qu'il a porté la paix, l'instruction et la prospérité dans plusieurs villages de sa terre natale. Walter, un ancien d'Indochine, a été fauché par une rafale en montant à l'assaut d'une mitrailleuse. Pierre est tombé en se portant au secours d'un harkis blessé. Il s'appelait Ahmed Ben Mohamed. Ce sergent des tirailleurs avait combattu à Casino et pour la libération de la France. L'explosion d'une mine l'a déchiqueté. Il s'appelait Kader. C'est l'un des 60 000 harkis massacrés parce qu'ils avaient servi la France. Il s'appelait Ali, naine de l'amour partagé d'une Algérienne et d'un Européen mort au combat. Il a été tué à 7 ans en 1962 parce qu'il était le fils d'un étranger. C'était nos frères, c'était nos camarades. N'oublions pas leur sacrifice. Merci. Je vais vous lire maintenant le message de Geneviève Dariussec. En cette journée nationale, la République rende un hommage solennel aux morts pour la France, victime civile de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Il y a 55 ans, une guerre commençait 8 ans plus tôt et longtemps niée s'acheverait. Son souvenir demeure vivace et encore douloureux pour beaucoup d'hommes et de femmes qui eurent à en souffrir. Ce conflit et ses conséquences ont bouleversé la France comme l'Algérie. L'armée française dut affronter des combats multiples et violents. Les appelés et les rappelés durent participer à cette guerre cruelle et pour beaucoup rentrèrent en métropole meurtries dans leur chair et dans leur âme. Chaque famille fut plongée dans l'attente du retour et dans l'inquiétude des nouvelles. De nombreux civils perdirent la vie ou furent durablement marqués physiquement et moralement. Des centaines de milliers de personnes, rapatriées et harkies, franchirent la Méditerranée. Elles furent contraintes de quitter une terre qu'elles aimaient. A l'abandon de la terre natale et au déracinement s'ajouta la souffrance due à l'accueil qui leur fut réservé. Aujourd'hui, la nation tout entière se souvient des 25 000 combattants morts pour la France en Afrique du Nord. Nous honorons leur mémoire, leur courage et leur sacrifice. La France se souvient également avec émotion des victimes civiles tuées au cours de ces années, des disparus, des grammes personnels et des tragédies familiales. Que les familles, les proches et les camarades de tous ceux qui sont tombés soient assurés du souvenir et du soutien de la nation. En 2017, la mémoire individuelle, familiale et associative de ces années est encore très forte. Elle contribue à l'appropriation de cette part d'histoire de notre pays par les nouvelles générations. Plus d'un demi-siècle après ces faits, et sans oublier les souffrances d'hier, nous devons progresser ensemble vers l'apaisement des mémoires et continuer à emprunter le chemin de la réconciliation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le chant des Africains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous pour cette cérémonie qui s'est exceptionnellement déroulée ici au Monument aux Morts de notre cimetière puisque des travaux sont actuellement en cours au Monument du souvenir. Sous-titrage ST' 501